Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du smartphone par extension de tout ce qu'on peut faire avec et de tout ce qu'on va pouvoir faire avec dans les années à venir. Parce que vous voyez, je prends l'exemple de Samsung avec son Galaxy S9, S9+, et puis tous les autres produits, notamment le LSU et compagnie, on s'en fiche peu importe. Les smartphones sont au cœur de vos vies numériques, mais ces smartphones vont aller plus loin puisqu'ils vont carrément prendre le contrôle de votre vie en règle générale. Alors, pas être piloter, le contrôler et que vous soyez plus mec de rien du tout, mais vraiment être au centre de votre vie numérique et notamment à la maison. Et c'est ça qui est très intéressant. Je voulais vous faire cette vidéo depuis quelques temps, parce que ça fait longtemps que j'ai des trucs dans les tiroirs que je voulais vous en parler. Bon, j'ai pris un peu de temps, maintenant on va en parler. Je vous emmène avec moi à voir qu'on est voyagé. On va tout d'abord aller à Las Vegas, on va faire un bond dans le passion, voir qu'on est en janvier dernier. Ensuite, on va aller à Barcelone, on va aller au MWC, directement dans les deux cas, sur le stand de Samsung, pour parler objets connectés, pour parler smartphone, du cœur de votre vie numérique et voir tout ce que vous allez pouvoir faire chez vous grâce à ces smartphones. Vous allez voir, la révolution arrive et elle arrive très très rapidement et plus rapidement qu'on pourrait le croire. On y va maintenant. Bonjour à tous, on va parler de quelque chose de super intéressant. Là, on est sur le site de Samsung et on va parler effectivement de les objets connectés et comment est-ce que Samsung arrive à connecter tous vos objets pour améliorer votre vie. Vous avez un smartphone connecté, que ce soit un Galaxy S8, S9, Note 8 ou peu importe. Vous avez votre Gear, votre montre connecté à Samsung et avec ça, vous allez pouvoir aller beaucoup plus loin. Alors, je vous explique. Déjà, vous allez choisir votre repas. Vous allez choisir ce que vous allez manger. Vous avez le choix entre plusieurs choses, plusieurs plats que vous avez. Samsung, vous allez lui dire ce que vous allez manger. Il va ensuite connaître vos calories. Ensuite, avec votre montre, vous allez effectivement faire du sport. Il va connaître votre dépense énergétique et ensuite, tout ça, vous allez le connecter directement avec votre réfrigérateur. C'est-à-dire, vous allez avoir un espèce de profil de votre vie qui va être complètement complet. C'est le cas de le dire. Avec d'un côté, ce que vous allez manger, il va le savoir de par votre réfrigérateur, de par votre four à côté qui est complètement connecté. Parce que vous savez que tout ça se connecte dans le cloud. Vous allez sur votre réfrigérateur. Vous choisissez, en fonction de ce que vous avez acheté, vous choisissez ce que vous allez cuisiner. Ensuite, ça vous donne toute la liste des ingrédients à acheter si vous ne les avez pas pour compléter. Une fois que vous avez préparé, ça va tout envoyer directement via le cloud à votre four. Votre four va s'activer avec des fonctions intelligentes pour que vous puissiez cuisiner. En fonction de ça, Samsung va pouvoir ajuster complètement, grâce à un système intelligent, vos repas. C'est-à-dire, vous dire, vous avez mangé ça, il y a tant de calories, vous devriez aller faire du sport. Voilà ce que je vous conseille de manger avec, voilà ce que vous devriez manger les autres jours pour équilibrer. Donc, on va plus loin, on le voit bien au niveau de la santé collectée grâce aux objets connectés. Et ça, c'est super intéressant. Avec vos outils, que ce soit votre smartphone, votre montre, votre four, votre frigo connecté. Votre système qui est super intéressant avec les objets connectés de Samsung, avec votre téléphone, avec votre Note 8 principalement. On peut l'imaginer aussi avec un suite, peu importe. Vous pouvez écrire un message sur votre smartphone et vous l'envoyer sur les objets connectés de Samsung que vous souhaitez. Vous pouvez l'envoyer par exemple sur le réfrigérateur. Imaginons que vous disiez, vous vouliez laisser un message à votre compagne, avec qui vous voulez à la maison. Vous lui envoyez un message, ça fiche directement sur votre réfrigérateur connecté. J'en ai sur le stand de Samsung au MWC à Barcelone. On continue une vidéo qu'on a commencé au CES à Las Vegas pour parler des objets connectés autour de Samsung. Là, avec le S9, on peut le faire avec les anciens, avec le S8, mais on voit qu'il continue à aller plus loin. Vous pouvez centraliser complètement votre intérieur. Vous pouvez la piloter directement de votre smartphone. Vous avez la dernière télé connectée de Samsung par exemple. Vous pouvez complètement piloter depuis votre smartphone. Vous pouvez piloter votre réfrigérateur, votre plaque de cuisson, votre climatiseur. On peut aussi piloter votre robot pour passer l'aspirateur. Il y a énormément de possibilités et c'est ça qui est super intéressant avec la solution de la maison connectée de Samsung. Parce qu'on voit que l'intérêt et la stratégie de Samsung, ce n'est pas juste de vous vendre un aspirateur, de vous vendre un réfrigérateur, de vous vendre un dernier robot pour nettoyer ou le dernier smartphone à la mode. C'est vraiment de prendre le contrôle de votre vie numérique, de centraliser l'information directement sur votre device, sur votre smartphone et de pouvoir tout piloter avec ça. Et on voit qu'une fois qu'ils ont mis le pied là-dedans, que vous avez commencé avec un objet connecté, vous allez acheter tout le reste et vous équiper Samsung de A à Z, Samsung et partenaires. Parce que Samsung n'est pas partout. Samsung pour l'instant ne fabrique pas des ampoules. Il y a Philips Hue pour ça. Et c'est ça qui est super intéressant et qui est pertinent parce qu'on voit que c'est là où ils ont un coup d'avance par rapport à beaucoup d'autres marques. C'est qu'ils sont présents dans votre poche avec votre smartphone, votre tablette, votre ordinateur, votre réfrigérateur, votre four, la haute, je ne sais pas, la télé en tout cas. Et c'est là où effectivement ils ont une force de frappe et une vue sur le long terme qui est complètement incroyable. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que Samsung pourrait vous tenter, vous en tout cas, sur de la maison connectée, 100% Samsung ? Ils ont vraiment, vraiment une longueur d'avance par rapport aux autres, par rapport à Apple. Même si effectivement la solution de la maison connectée Apple est plutôt pas mal fichue, plutôt intéressante. Mais tous les produits ne sont pas des produits Apple. Donc c'est là-dessus où Samsung est une vraie force de frappe. Marquez-moi vos commentaires, n'êtes pas ce que vous en pensez et puis on en discute. Merci beaucoup, je donne rendez-vous très bientôt. Restez sages, n'oubliez pas, abonnez-vous parce qu'on va parler toujours plus de solutions, forcément, innovantes, maison connectée, smartphone, de votre vie numérique. Et ça c'est super intéressant. Merci, à bientôt, ciao.